Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce jeudi 11 janvier 2024. Après les sauteurs du côté de Pau, on reste entre guillemets en province avec l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, même si Cagnes-sur-Mer ça reste un hippodrome de première catégorie. En tout cas, on a affaire à un temps fort de ce meeting pour les trotteurs avec le prix de la Côte d'Azur, ce sera la première course de cette première réunion prévue à 13h55. Au niveau des conditions des chevaux d'âge, 5 à 11 ans n'ayant pas gagné, en fait il n'y a pas de plafond de gain, il y a juste des reculs à 305 000 et 655 000 maintenant, il n'y aura que deux poteaux, aucun concurrent n'a plus de 650 000. Donc voilà, 16 concurrents au départ, 2925 mètres, 8 concurrents au premier poteau, 8 concurrents au deuxième poteau avec le plus riche Eco de Chandlercy. Moi je me suis intéressé bien entendu aux concurrents du second poteau. C'est vrai que c'est une course qui est assez spéciale, parce que voilà, des chevaux comme El Grecobello ou encore Fakir Durange seront ferrés, donc aucune ambition. Derrière au premier poteau, on a pas mal de chevaux qui sont dans une forme incertaine, c'est le genre de course où soit les favoris vont se tailler la part du lion, soit il va y avoir une surprise qui était quasiment impossible à dénicher, mais bon, on va voir, on va faire le papier ensemble. Moi en tout cas j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, un Bordeaux S, j'ai rien inventé, ce sera certainement le favori de la France entière. Vous le voyez sa musique, elle est vraiment pas du tout en rapport avec sa valeur. Dernièrement c'est vrai qu'il courait sans ambition, c'est un cheval de qualité présenté par Jean-Michel Bazir, c'est lui qui a gagné cette épreuve l'an passé. Bon, il partait en premier poteau, là il va rendre la distance, mais bon, c'est un super cheval, il l'a prouvé à plusieurs reprises, il a couru deux fois à Cagnes pour deux victoires. Bref, Christophe Martens, c'est lui qui l'a mené au succès lors de sa victoire dans ce prix de la Côte d'Azur 2023. Avant le coup, pour moi tous les feux sont au vert, c'est vrai qu'au premier poteau, à part un ou deux, trois concurrents qui peuvent éventuellement leur mener la vie dure, je vois pas qui pourrait l'empêcher de poursuivre sa bonne série sur l'hépodrome de Cagnes-sur-Mer et de préserver son inversibilité sur la Riviera. Ensuite, j'ai retenu le numéro 15, Eric The Hill, je crois qu'il avait fait la faute l'an passé, dans cette épreuve il était venu déjà à Cagnes-sur-Mer, l'année dernière, malheureusement ça s'était pas bien passé mais ça enlève rien à ses moyens, c'est un cheval qui a réalisé une très très belle année, franchement il a brillé à travers toute la France, il est aussi bien parti je crois à Vichy qu'il est parti dans le sud-ouest, il a fait, je vous l'ai dit, un petit peu les quatre coins de l'hexagone et c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé, c'est un super finisseur, il est maniable, dernièrement il vient de très bien courir sur l'hippodrome de Vincennes, dans un lot très bien composé, je ne sais pas d'ailleurs si on a cette course référence, je ne suis pas sûr, si on l'a, où il battait Florel, il lui rendait déjà la distance, Florel qu'il retrouve dans cette épreuve, c'est le prix de Bar-le-Duc, c'est toujours une très belle épreuve le prix de Bar-le-Duc, en tout cas, Eric The Hill qui est en très grande forme, qui est déféré des quatre pieds, confié à Franck Nibar, franchement, je pense que sa mésaventure de l'année dernière, il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus, en théorie il a une toute première chance, je pense qu'il est peut-être même capable de dominer Bordeaux-Est, mais bon voilà, il va falloir sortir le grand jeu, mais en tout cas, c'est l'une des priorités de cette épreuve. Ensuite, je suis parti au premier poteau avec le quatre, Idale du Rocher, Idale du Rocher qui redescend un petit peu de catégorie, entre guillemets, même si c'est un groupe 3 et qu'il est bien composé, dernièrement c'était une course européenne qui était quand même également bien mieux composée que ça, à mon sens, il y avait vraiment des chevaux de qualité qui étaient au départ de la course qu'il a couru sur l'hippodrome de Vincennes, alors lui aussi un petit peu comme pour le numéro 15 Eric The Hill, il n'est venu qu'une seule fois sur l'hippodrome de Cagnes pour une disqualification, maintenant c'est un cheval qui adore les pistes plates, qui est taillé pour aller sur un tel anneau, l'anneau Cagnois, et c'est vrai qu'il découvre un bel engagement, c'est peut-être même le seul 6 ans je crois, c'est le seul 6 ans face à ses aînés, c'est vraiment avantageux, c'est vraiment un cheval de qualité pour moi, déféré des 4 pieds, je pense vraiment qu'on effectue le déplacement avec de légitimes ambitions, et au premier poteau, c'est un concurrent qui est vraiment capable de mener la vie dure aux deux concurrents que j'ai retenus en tête. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le 8 Floréal qui est en pleine possession de ses moyens, c'est vrai qu'il est assez impressionnant depuis son succès, je crois que c'était à la Capelle ou au Croiser-la-Roche, derrière il a couru deux fois de très belles manières, dernièrement il est battu notamment par Eric The Hill, mais il tenait très bien sa partie sur l'hippodrome de Vincennes, franchement du haut de ses 9 ans, il est vraiment en pleine possession de ses moyens, alors oui, il découvre l'hippodrome de Caine sur Merbe, et l'engagement au premier poteau est idéal, on ne peut pas rêver même beaucoup mieux, il est déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui est capable de prendre les devants, ça peut être une tactique payante sur cette piste, donc voilà, lui en tout cas, s'il n'y a personne pour se dévouer, pour prendre la tête, il ne va pas se faire prier, et il est capable de mener grand train, et pourquoi pas même de conserver une très belle place à l'arrivée de ce Quintet. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le neuf, on quitte on que Blouse, c'est l'un des atouts de Nikola Hensch, écoutez, l'engagement n'est pas extraordinaire, il rend la distance, bon, pour plus de 50 000 euros, même plus de 60 000 euros, mais c'est vrai que c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme, il connaît cette piste parfaitement, et puis défaire des 4 pieds, c'est un lion, c'est vrai qu'il a rarement déçu en étant allégé dans sa ferrure de cette manière, on fait appel à David Becker, franchement, il a beaucoup d'atouts en jeu, si ce n'est le fait qu'il aura 25 mètres, franchement, je l'aurais retenu dans les 3 premiers, maintenant, vu la qualité d'ensemble du lot, à part les chevaux que j'ai cités devant lui, je ne pense pas qu'il y ait grand monde pour le devancer, du coup, voilà, c'est logique de le retenir en 5ème position, il y en a qui le retiendront peut-être un peu plus haut, moi, en tout cas, je pense qu'il a une belle carte à jouer, mais plutôt pour une place. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu aussi ce flash de Véli, qui est arrivé dans les box de Stéphane Singlant, il n'y a pas très longtemps, c'est un cheval qui a connu des fortunes diverses, et c'est vrai que ces derniers temps, ce n'était pas extraordinaire, je crois qu'il était chez Sébastien Ernaud, voilà, les chevaux un petit peu vieillissants, entre guillemets, parce qu'il n'a que 9 ans, et qui ont eu des combats difficiles, surtout, parfois, trouve un second souffle sur la Côte d'Azur, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, avec d'autres concurrents par le passé, ce flash de Véli a été disqualifié, au trop monté, l'avant-dernière fois, mais dernièrement, c'était vraiment très très bien, il a terminé 3ème, d'ailleurs, c'était une des courses références début de mois, voilà, c'était ici le prix Eurasie, Douglas Dupont-Estéro, ou encore Éolien de Chenu, étaient de la partie, et c'est vrai que ce flash de Véli, il montrait qu'il avait encore les moyens de rivaliser à un bon niveau, donc voilà, moi je pense que, malgré l'opposition, ils peuvent mettre à profit ce bel engagement, en étant déféré des 4 pieds, pour pourquoi pas, pardon, prendre une 4-5ème place, mais avant le coup, il a l'air vraiment d'être barré par 3-4 concurrents. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 16, Éco de Chambre-le-Sy, écoutez, il vient de courir monté à plusieurs reprises, c'est un cheval qu'on connaît bien, Éco de Chambre-le-Sy, on l'a vu à plusieurs reprises, en région parisienne d'ailleurs, je crois que l'année dernière, c'est peut-être lui qui avait remporté le GNT, il me semble, si je ne me trompe pas, en tout cas, il avait vraiment réalisé une très belle campagne, tout au long de l'année 2022, en 2023, ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais c'est vrai qu'avec ses gains, il découvre des tâches difficiles, lui aussi est un petit peu vieillissant, mais au niveau de l'engagement, il ne trouvera pas beaucoup mieux de cet hiver, il va rentrer seulement 25 mètres, sur une piste plate, qui est moins exigeante que la cendrée parisienne de Vincennes, voilà, Tony Lebeler est de la partie, pour moi, voilà, ce n'est pas une priorité clairement, je l'ai retenu seulement en 7ème position, mais voilà, il est capable d'un coup d'éclat, c'est un super finisseur, sur cette longue ligne droite, ça peut faire la différence, donc voilà, pour une petite cote, ça peut être marrant, et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7 Douglas Dupont, pourquoi, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, parce que Nicolas Henge, parce que l'engagement est très bon, alors certes, il a 11 ans, mais on connaît Nicolas Henge, c'est vrai que dernièrement, il a été disqualifié le cheval, mais je me méfie toujours Nicolas Henge, il y a des entraîneurs, il y a des personnes comme ça, des professionnels, qui connaissent l'hypordome par cœur, qui savent préparer des chevaux, et on l'a vu, il n'en est pas à son coup d'essai Nicolas Henge, et même si Douglas Dupont, avant le coup, il ne dispose pas d'une première chance, comme je l'ai dit, c'est soit la course est trop facile, et les favoris vont gagner, soit il va y avoir un outsider, et lui peut vraiment être cet outsider, qui viendrait brouiller les cartes, à l'arrivée de ce quintet, et enfin, en 4 noms partant, j'ai retenu l'As, Félu Cernes, encore une fois, pourquoi pas, c'est une jument qui est courageuse, qui peut se plaire sur ce parcours, parce que c'est une piste plate, certes, c'est la moins riche, mais bon, c'est encore une jument qui est venue se ressourcer, dans le sud-est, pardon, chez Stéphane Singlant, déférer les 4 pieds, je vous l'ai dit, ça peut être une belle surprise, ou alors ça peut être une jument qui va être nettement dominée, moi ce sera juste un regret, mais je pense que dans cette épreuve, soit on en rajoute pas mal dans le champ rugby, au cas où, soit on ferme un peu plus son jeu, mais en tout cas, pour les amateurs de sensations fortes, je pense que ça peut être une concurrente capable de surprendre à belle cote. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 10, Bordeaux, que j'ai retenu devant le 15, Eric The Hill, le 4, Ideldurocher, le 8, Floreal, ensuite en cinquième position, le 9, Onky Tonk Blues, devant le 6, Flash Devely, le 16, Echo de Chandlercy, et le 7, Douglas Dupont, et en cas de non partant, l'As Félucernez. En conseil de jeu, écoutez, soit vous prenez des bases, pour moi, c'est vrai que le 10, Bordeaux, le 15, Eric The Hill, et le 4, Ideldurocher, avant le coup, en valeur pure, pour moi, ce sont trois premières chances, tout comme le 8, Floreal, c'est vrai que Floreal, il découvre un superbe engagement, il est défié des 4 pieds, il dure à l'effort, je pense vraiment qu'il va apprécier ce profil de piste, pour moi, plutôt que de prendre des bases, peut-être faire un 5, 6 chevaux, mais 5, 6 chevaux, 10, 15, 4, 8, 9 et 6, honnêtement, en carté, ça peut être marrant, et je pense qu'on ne devrait pas être loin du compte avec ces 6 là, alors l'ordre, c'est toujours pareil, c'est une question de ressenti, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est vraiment des concurrents qui avant le coup, paraissent posséder les meilleures qualités pour jouer les premiers rôles, on va également, on va également, on va également, parler du quintet de ce jeudi, de mardi, pardon, à Vincennes, avec Irwigo, les favoris qui se sont taillés la part du lui, en Irwigo, Gardon, Hélo Sport, Holdup du Saptel, qui amène un petit peu de la cote à l'arrivée de ce quintet devant le numéro 12, Galat Krenn, des petites déceptions avec Gamin de Gauthier, ou encore Give Me, en tout cas, nos deux rubriques qui vous proposent tiercé, mais également tiercé ordre et cartes et ordre pour Turf Sélection, et un trio à plus de 800 euros, très très belle journée de Turf Sélection, vous pouvez tester nos deux rubriques, c'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement, donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder, donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien, vous avez également le lien de notre formation exclusive, je vous le répète chaque fois, mais c'est vrai qu'elle est très intéressante cette formation, et elle comporte plusieurs heures de vidéos pour vous apprendre à faire le papier, que ce soit au trou, au galop ou en obstacle, avec pas mal d'informations pertinentes, donc voilà pour ce deuxième lien, moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Deauville en semi-nocturne avec un Quintet à 20h15, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye !